A la fin des années 80, et en particulier en 1987, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les vampires n'étaient pas très en vogue dans le cinéma, mais ils revenaient progressivement à la mode. Bien sûr, il y avait eu en 1985 le génial Vampire vous avez dit vampire, dont j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne. Version modernisée du vampire des années 80, vivant dans sa petite banlieue pavillonnaire. Mais Génération Perdue, dont le titre original est The Lost Boys, de Joel Schumacher, et Aux frontières de l'aube, de Kathleen Bigelow, en 1987, vont lancer la mode des suceurs de sang jeunes et new look. C'est une totale relecture contemporaine de l'un des plus anciens mythes fantastiques, mais à la sauce punk et rock'n'roll si je puis dire. Lucy Emerson emménage avec ses deux enfants, Mickaël et Sam, dans la petite ville de Santa Clara. En faisant un tour à la fois, Mickaël tombe amoureux d'une jeune fille appelée Star, qui en fait appartient à une bande de jeunes motards de mauvaise réputation. Mais Mickaël est prêt à tout pour la séduire, et il va se retrouver embarqué dans une histoire pleine de vampires. C'est le grand Richard Donner, le réalisateur de La Malédiction en 1976, de Superman en 1978, des Goonies en 85, ou de L'Arme Fatale en 1987, qui produit le film. Mais le réalisateur de Génération Perdue et L'Assassin de Batman, pardon ça m'a échappé, je veux bien sûr parler de Joel Schumacher, le réalisateur de l'excellent Chute Libre en 1993, de l'expérience interdite en 1990, sans oublier Fun Game en 2002. Bon, il y en a bien d'autres, mais je cite que les plus célèbres. Nous sommes dans les années 80, mais Génération Perdue n'a rien d'une production à la Spielberg. Bande musicale musclée, des images somptueuses, Génération Perdue est une histoire de vampire au look moderne, du moins pour l'époque. Les vampires sont beaux, jeunes, puisqu'ils ont entre 15 et 19 ans dans le film, et très attirants. Bref, ils sont à l'opposé des stéréotypes des vieux vampires moisis, et là, c'est le premier point fort du film. Ils ont un look mi-punk, mis jeunes dans le vent, qui donne de la gueule au film de Schumacher. Contrairement à la traduction française, qui est certes jolie, mais loin du message de base, le titre original, The Lost Boys, renvoie à la fable de Peter Pan, en mettant en scène des adolescents qui évitent l'accession au monde des adultes en devenant des vampires. On a donc un titre français joli, mais loin du message originel du film. Mais ce n'est pas grave, et cela n'enlève en rien au charme de ce métrage, dont les points forts sont encore nombreux. Et justement, parmi ces points forts, il y a bien évidemment Kiefer Sutherland, qui donne du lustre au film, avec son élégance rassée et son magnétisme que ne dégagent pas ses compagnons sanguinaires. Ils ont des sales gueules, certes, mais pas de classe. Ah oui, cher cinéphile qui a regardé encore cette vidéo, vous êtes peu nombreux et je vous embrasse. Kiefer Sutherland a un charisme indéniable. C'est quand même le futur Jack Bauer. Du côté des héros gentils du film, on retrouve l'éternel adolescent des films d'horreur des années 80, le génial Corey Feldman, qu'on a vu dans le rôle de Bagu dans Les Goonies, mais aussi dans Stand By Me, ou même dans Le Vendredi 13. où il incarne Tommy Jarvis, le jeune gamin qui va tuer Jason dans le chapitre final. Et puis il y a un petit nouveau dans le cinéma de l'époque, le jeune Corey Haim, avec sa frimousse de poupon, que nous avons déjà vu dans Peur Bleu, aléa Silver Bullet, dont j'ai également fait une vidéo sur cette chaîne. Mais le film se distingue surtout par ses images, avec une superbe photographie, au contraste lumineux omniprésent, et une excellente mise en scène. S'il faut trouver des points faibles à Génération Perdue, c'est peut-être le maladroit qui est un mélange des genres avec des séquences humoristiques, des scènes gores et du drame familial. Mais cela ne nuit pas à l'intrigue qui fait de ce film un très bon teen movie. Génération Perdue est donc une relecture très fraîche, et pour le moins originale, des histoires de vampires, fortement marquées par la touch des 80's, avec de beaux brushing, des fringues chébrants du moment, de la musique typiquement dans le genre de cette époque, et de magnifiques motos, sans pour autant dénaturer le mythe des suceurs de sang. C'est donc un incontournable des années 80 à voir pour ceux qui ne connaissent pas, ou à revoir pour les autres par pure nostalgie.